Salut tout le monde et bienvenue à mon nouveau vidéo. Aujourd'hui, on essaie une recette que j'ai inventée tantôt dans mon véhicule. On va appeler ça des burgers festifs à la dinde. Donc pour ma recette de burgers festifs à la dinde, j'ai besoin bien entendu de dinde hachée. On va en prendre un paquet moyen, on va commencer à faire plusieurs boulettes. Je vais avoir besoin de flottons d'oignons déshydratés. On va rajouter, pour donner un petit goût des fèdes justement, un petit goût de noël. On va rajouter des ganeberges séchées qu'on va trancher. On va rajouter ça à notre viande. On va se mettre un petit peu de moutarde déshydratée pour donner du goût à notre dinde. On va avoir besoin de thym. On va se rajouter des bonnes herbes, des bonnes épices. On va se mettre un peu de thym. Et bien entendu, sel et du rauve. Les ingrédients vraiment de base. Donc, on y va. On n'attend pas plus longtemps que ça. On va donc commencer par ouvrir notre paquet de dinde. J'ai à côté de moi un grand bol. Je vais venir mettre ma dinde dans mon bol. Ensuite, il me reste juste à nettoyer mon thym, le retirer de la branche, retirer les feuilles de la branche. C'est les feuilles qu'on veut. On va ensuite aussi se rajouter de la ganeberge. Je vais ouvrir mon sachet. Et voilà, je devrais en avoir en masse pour ma recette. Et on va prendre notre lave. On va venir hacher menu nos ingrédients. Je suis satisfait de la grosseur de mes morceaux de canneberge et de thym. Fait qu'on va mélanger ça à notre viande. Avant de commencer à mélanger ma viande, on rajoute nos derniers ingrédients. Je vais avoir besoin de deux cuillères à thé de moutarde déshydratée, la moutarde sèche. Après la moutarde, du gros sel broyé, juste un peu. Du foivre fraîchement moulu. Et finalement, le dernier ingrédient, des flocons déshydratés d'oignons. Mettez autant d'oignons déshydratés que vous voulez. C'est pas grave, c'est votre burger. C'est pas le mien, vous le mangez comme vous l'aimez. Maintenant que tout a été préparé, il ne nous reste plus juste qu'à brasser. On y va, on fait sûr de bien mélanger notre viande. Quand vous considérez que votre mélange est assez uniforme, on arrête de mélanger et on fait nos boulettes tout simplement. Pour nos boulettes de viande, je vais utiliser une planche de plastique. On ne fait pas ça sur notre belle planche en bois. Les jus de la dinde pourraient rentrer dans notre bois et venir endommager notre bonne planche. OK, ça fait que je devrais en avoir assez pour me faire quatre boulettes. On va les faire pas trop grosses ni trop minces. On veut quand même qu'elles gardent un peu de jus. C'est des belles boulettes de viande. Ça va être excellent, mes amis. Les boulettes de dinde sont terminées. On allume le barbecue et on commence la cuisson. Je viens de partir mon barbecue au gaz. Par contre, je veux que mes boulettes aient un bon goût de fumée. Donc, je vais utiliser ma boîte à fumée. J'ai mis dedans de la sueur de chêne que j'ai récupérée chez mon beau-frère. Et, une fois que ça va être cuit, je vais ajouter du fromage suisse à mes burgers. J'adore le fromage suisse. C'est un de mes fromages préférés. Et je suis sûr qu'on va très bien se marier avec le goût de nos hamburgers. Donc, mon barbecue est rendu à peu près à 600 degrés. 600 degrés Fahrenheit. Je fais juste sûr que mes grilles sont bien propres. On voit déjà mon chêne qui commence à faire de la fumée. Donc, je viens placer mes boulettes de viande sur la grille. Et on commence la cuisson. D'environ une minute, je vais les tourner. D'environ 90 degrés pour avoir un beau grillage, détampé sur ma boulette. Après ça, on va continuer à les faire cuire de ce côté-ci. On va attendre, on va les retourner. On va retourner de 90 degrés après une minute. Et quand on va être prêt d'avoir terminé la cuisson, je vais mettre un pain. J'ai aujourd'hui un pain au fromage et à l'ail pour agrémenter mes burgers. Ça fait à peu près une minute que ça cuit. Comme je disais, on fait juste prendre mes boulettes et tourner d'à peu près 90 degrés. Pour leur donner un beau design de grillage. Vous savez, les beaux X de cuisson sur notre viande. Donc, je viens de tourner mes boulettes. Comme vous pouvez voir, il y a un beau design de grille sur la boulette. C'est toujours plaisant à voir quand on reçoit des gens, les gens voient qu'on sait ce qu'on fait. J'ai mon chêne qui est en train de fumer. Ça va donner un bon goût à mes viandes. Tantôt, on pourra même mettre les viandes par-dessus la boîte à fumer pour aller chercher plus de goût, plus de saveur. OK. Ça fait déjà une minute que je les ai tournées. On tourne nos boulettes de 90 degrés. Pendant la cuisson, j'ai été couper mon fromage suif. Je m'en suis coupé environ 6 tranches. Je vais pouvoir les mettre sur mes boulettes de viande pendant qu'elles cuisent. Ça va lui permettre de mieux fondre encore. Ça devrait être excellent. OK. Donc, la cuisson va bien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais pousser un petit peu ma boîte à fumer. Je vais venir la mettre dans le fond. Je vais prendre mes boulettes de viande. Juste regarder. Ça semble être bien cuit. Je vais venir placer mes boulettes par-dessus ma boîte à fumer pour leur permettre vraiment de gagner le goût bien fumé du chêne. Et je vais mettre mon fromage dessus. Donc, je suis rendu à l'étape de mettre mon fromage sur mes boulettes de viande. Mon fromage suisse, ça devrait être excellent. Les boulettes sont au-dessus de la fumée. On devrait pouvoir manger d'ici environ quelques minutes. Ça va être incroyable. Oh! En passant, vous pouvez griller votre pain si vous le voulez. Moi, je vais le mettre juste un peu pour qu'il soit réchauffé, mais je ne le ferai pas griller. Comme vous pouvez voir, le fromage commence vraiment à bien fondre. Ça fait que d'ici quelques minutes, on devrait pouvoir manger. Moi, je rajoute mon pain, comme je disais, juste pour le réchauffer. OK. Ça fait que je viens de fermer mon barbecue. J'enlève mon pain. Il est un petit peu croustillant, comme je l'aime. Je me prends une boulette et on y va. Mon burger est prêt. Pour y goûter, je ne mettrai aucune sauce. Vous, à la maison, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moutarde, mayo, ketchup, sauce barbecue. Ce n'est pas une mauvaise idée. Moi, je vais le goûter nature. Vu que c'est la première fois que j'essaye ça, je vous dis ce que j'en pense. Pour le moment, ça sent très bon. Donc, j'y vais. Le goût de la dinde mélangé avec la canneberge, la moutarde, c'est vraiment très bon. Je pourrais peut-être acheter un petit peu de sauce barbecue. Je suis sûr que ça serait encore meilleur. J'espère que vous avez aimé mon film. J'espère que ça vous donne le goût d'essayer ma recette. Si vous le faites, s'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires. Vous savez que j'aime savoir ce que vous pensez de mes films. Et je vous suggère aussi de vous abonner à mon site, MichuPichu007, sur YouTube. Il y a plein d'autres bonnes recettes qui s'en viennent. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada